tous les bienvenue dans cette nouvelle vidéo une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser à figer entièrement une cellule il faut savoir que quand je dis figer entièrement une cellule c'est quand on fige et la ligne et la colonne du coup ici je vous ai mis un petit exemple où il y a le dollar ou demi au milieu entre la lettre et le chiffre et quand vous avez les deux dollars sur la même cellule ça veut dire qu'on fige et la ligne et la colonne ici on va mieux comprendre avec cet exemple ce qu'on veut calculer c'est le pourcentage en fait de chaque recette pour rapport au total ce que je vais faire j'ai fait une formule pour calculer un pourcentage égal je vais prendre ça divisé par le total et là je fais entrer j'ai repris mais moi ce que je veux maintenant c'est glisser ma formule vers le bas je vais essayer de glisser et là on voit bien que j'ai des erreurs d'où viennent les aider ici au lieu de prendre la recette du produit divisé par le total non il prend le récit du produit divisé par le néant qui est là et moi je veux qu'à chaque fois qu'il divise pour le total du coup le total c'est le nominateur que moi pour tous les pour toutes les recettes c'est ça qu'on doit garder parce que les recettes elles elles changent mais le total ne change pas je vais faire je vais venir ici appuyer sur f4 ou commenter si vous êtes sur mac ou fnf4 si vous êtes aussi sur windows ça ça marche pour certains là je fais entrer je glisse ma formule vers le bas et là on voit bien qu'à chaque fois ça divise pour le total à chaque fois ça divise pour le total du coup on a réussi à maintenir la cellule totale pour pouvoir glisser notre formule vers le bas du coup le raccourci pour ceux qui sont sur windows soit c'est fnf4 soit c'est seulement f4 pour ceux qui sont sur mac c'est commenter on se donne rendez vous dans une prochainement dans une nouvelle vidéo